Il était une fois, une histoire. Bonjour les enfants. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons lire Petit loup va chez le docteur. Chez le docteur. Petit loup va chez le docteur. Aujourd'hui, à l'école, Petit loup n'est pas en forme. Hum, j'ai mal à la tête. J'ai mis-t-il. Ton front est tout chaud, constate la maîtresse. Tu as certainement de la fièvre. On va appeler tes parents. Bonne nouvelle. Maman peut venir aussitôt. Dans la voiture, maman explique à Petit loup. Nous allons voir le docteur, puis nous rentrerons à la maison. Je ne veux pas y aller. Pleure-t-il. J'ai peur. Tout va bien se passer, le rassure maman. Il va juste t'examiner et te soigner. Dans la salle d'attente, maman prend Petit loup sur ses genoux. Enfin, la porte s'ouvre. C'est ton tour, Petit loup, annonce le médecin. Tu peux entrer. Petit loup se cache dans le cou de maman. Pourquoi ? Parce qu'il n'a peur du docteur. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand ? Demande le docteur gentiment. Il m'a la tête. Murmure Petit loup. Il y a la gorge aussi. Voyons cela. Tire la langue et dis Aaaaaah. 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 Fait Petit loup. Maintenant, écoutons ta respiration. Attention, ça va chatouiller. Respire doucement. Aaaaaah. Aaaaaah. Le médecin glisse son stéthoscope sous le pull de Petit loup. Aaaaaah. Glagla. C'est froid. Et ça chatouille vraiment. Pour finir, Petit loup monte tout seul sur la balance. Puis, le docteur le mesure. Dis donc, tu es très sage. Et tu es grand pour ton âge. C'est parce que je mange bien à la maison. Explique Petit loup. Félicitations. Applaudit le médecin. Tu as une grosse angine. Conclut le docteur. Je vais te donner des médicaments et tu seras vite guéri. Je n'aime pas les médicaments. S'affole Petit loup. Je n'en vais pas. Le docteur sourit. C'est pour cela que je vais te donner un sirop spécial. Il a de super biscottos. Il va combattre ton angine. Un sirop avec des biscottos. S'étonne Petit loup. Je veux bien essayer. À la maison, Petit loup prend le sirop acheté à la pharmacie et il fidolit. Quand il se réveille, papa est là. Coucou mon grand. Comment te sens-tu maintenant ? Beaucoup mieux. S'écrit Petit loup. Le docteur est vraiment très fort. et rigolo. Avec son sirop, il a mis mon angine. K.O. Et voilà. Petit loup va mieux. Qu'est-ce qu'il fait, le dodo de Petit loup ? Fin. Il prend le sirop. Fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada